bonjour et bienvenue dans lf modélisme notre chaîne qui parle de modélisme aujourd'hui je vous montre un petit peu les avancées supplémentaires sur le réseau d'exposition de la boutique il y a des choses sympathiques à voir allez sans plus tarder je vous montre les petites vidéos de la semaine pour en arriver au résultat qui est derrière moi allez c'est de suite bien mes amis donc là maintenant on va commencer à consolider à rendre un petit peu l'ensemble un petit peu plus harmonieuse et plus jolie bah écoutez on va tout simplement créer une ouverture devant donc j'ai découpé 3 cm sur la longueur totale ok et puis ça je vais prendre tout simplement une assiette carton et puis je vais venir me mettre ici et découper le cercle pour venir faire l'ouverture comme si c'était une comme une entrée de tunnel mais bon c'est surtout un endroit où passe le train dessus avec une plateforme au dessus on peut parler de tunnel ou pas donc d'ailleurs tiens ça m'intéresse si vous savez quelle appellation on peut donner à ce genre d'arcade avec juste un passage de train et au dessus une passerelle voilà donc en tout cas pour la prochaine étape je vais faire les deux côtés je vais découper ça voyez des techniques toute simple et abordable par tout le monde pour les débutants surtout bien entendu aller je fais ça et puis bien entendu je vais couvrir également de briques pour que ça aille parfaitement s'harmoniser allez je fais tout ça et puis je vous montre bien mes amis donc là bah écoutez j'ai fait la découpe on va attendre que ça sèche pour l'instant bien entendu il va y avoir un petit montant qui va épouser le mur pour donner justement une cohérence également ici un petit peu taillé sur le côté de l'autre côté c'est pareil voilà on va attendre que ça sèche bien également et en attendant que tout ça sèche et que l'on passe à la prochaine étape et ben je vais tester de chez la marque peco s'appelle statique grasse il y en a plusieurs qui existent c'est fait justement pour mettre un petit peu l'herbe et tout avec une pile etc et puis ça va venir se coller sur les parties où est ce qu'on va poser de la colle à bois ou toutes sortes de colle qui permet justement de poser son sachet d'herbe synthétique voilà par exemple j'ai des sachets ici voyez et puis on va déposer un petit peu de colle et puis on va voir à quoi s'attendre ces composés comment c'est un statique il y a un réservoir une grille très important toujours mettre il ya un câble un petit clou faire masse et ici il ya bien entendu la pile à l'intérieur 9 volts allez on voit ça ce que ça donne bien mes amis je viens de remplir un petit peu donc d'herbe synthétique à l'intérieur du contenu du statique grasse je vais prendre un petit pinceau pour venir donc badigeonner mais un petit peu de colle donc sur la surface à appliquer on va faire une petite bande d'essai ici ok et puis on va voir ce que ça donne allez hop c'est parti on va un petit peu on va voir ce que ça donne n'hésitez pas à dire également vous et à partager entre vous abonné de la chaîne de savoir quelles sont vos techniques justement de flocage si vous pratiquez avec ce genre de produits ou si justement vous faites d'autres techniques avec eux il existe aussi les saupoudreuses également donc voilà donc n'hésitez pas à dire et à partager aux techniques à des promesses un petit peu plus de colle voilà on va mettre un petit peu bien badigeonner de partout enfin quoi sur la devanture pour voir ce que ça donne déjà dans un premier temps voilà on va tester sur cette bande là et on va voir comment est ce que ça va venir se floquer on va essayer de ne pas trop mettre sur les rochers là voilà allez on va voir ce que ça donne on va mettre le pinceau de côté allez c'est parti donc ici c'est bien branché sur la masse on va être sur le pinceau de côté sur le 1 et c'est parti alors on saupoudre on saupoudre on va voir ce que ça donne on voit que les particules directement viennent bien s'apposer fidèlement là où est ce que vous avez mis de la colle ça marche vraiment vraiment très très bien en tout cas pour une première approche directe là je vois que c'est plutôt sympa on saupoudre on saupoudre voilà on va arrêter c'est déjà le contenu est déjà parti j'ai arrêté donc alors c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on voit que ça prend bien en tout cas le verre de suite donc là il ya ce qui est passé intérieur du rocher donc ça c'est pas trop trop grave mais on voit que en tout cas le statique fonctionne bien ça vient directement capté au plus proche là où ce qu'on a mis la colle c'est vraiment plutôt bien ce que je propose c'est que je remplisse à nouveau de d'herbe statique pour pouvoir continuer la progression tout simplement ça fonctionne vraiment vraiment bien je suis agréablement surpris je n'en avais jamais testé j'avais toujours testé avec la savez la saupoudreuse de chez la marque de chez nord et qui fonctionnait déjà bien mais bon ça prenait du temps honnêtement mais là honnêtement avec ce matériel là il en existe en plusieurs marques je sais que le nord propose le grass master je sais que comment s'appelle ou l'ancienic propose également son matériel il y a pas mal donc de marques et qui propose de ce genre de système d'herbe comme ceci à à pulvériser enfin pulvériser appliquer mais honnêtement ça fonctionne vraiment bien allez on va essayer de continuer de positionner de la colle voilà badigeonner ça vient vraiment bien se déposer là où est que la colle c'est mise tout simplement et c'est plutôt bien 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 foutu quand même ce genre de matériel c'est vrai que ça coûte un peu cher ça dépasse la centaine d'euros pour certains certaines marques mais honnêtement un gain de temps phénoménal au niveau donc de la dépose de l'herbe statique et des zones où est ce que vous voulez vraiment appliquer donc vraiment 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 bien je préfère toujours rappeler que je suis un éternel débutant et que toutes techniques sont bonnes comment dire à prendre et moi j'aime bien faire des tests avec vous en même temps qui débute et peut-être parce que ben écoutez faute de moyens ou autre chose on se parfois on n'a pas le choix que de se tourner des méthodes comment dire dites traditionnelles et à et donc voilà donc il faut savoir être patient mais arriver à ces techniques comme on peut tout simplement avec ses moyens voilà on va faire ça ici on va voir un petit peu ce que ça va donner dans un premier temps de ce côté là on va voir si ça prend bien aussi comme ça verticalement on va voir ce que si ça on arrive à où est ce que je veux dire alors on va essayer de saupoudrer là ici déjà dans un premier temps ça serait déjà plutôt pas mal alors qu'est ce que ça donne là si on est comme ça ce serait pas mal ok allez on va tester allez on va tester allez on y retourne donc on allume allez alors parce que dans la verticalité ça fonctionne également ça a l'air également de venir prendre c'est fabuleux c'est fabuleux c'est fabuleux parce que ça vient prendre également dans la verticalité et belle surprise je pensais pas je pensais qu'il allait falloir bouger ben le le module tout simplement de place mais non ça a bien pris plutôt agréablement surpris de ceux ci voyez regardez ça vient vraiment prendre sur le côté et ça donne vraiment du plus bel habillage là pour l'instant en tout cas c'est pas mal on vient bien derrière ici également idonez voilà pour l'instant on va rester comme ça allez bah écoutez je termine et je vous montre ça d'un peu plus proche après alors j'ai pas tout fini bien entendu mais je voulais déjà vous montrer d'un peu plus près il y a eu encore des petites zones où j'ai pas terminé mais le talus est vraiment bien 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 respecté voilà regardez avec un petit peu de distance ce que ça donne imaginez après avec les arbres et tout ça va être vraiment génial allez on continue bien mes amis voilà donc il y a quelques petits réajustements à faire mais j'en ai profité pour changer un petit peu la teinte du vert un peu vert un peu plus clair pour justement aller dans les endroits où est-ce que il manque comme ici par exemple mais autrement ça fonctionne vraiment à merveille regardez déjà comme ça change tout avec justement le relief des rochers etc moi j'aime vraiment bien ce que ça va donner avec les arbres et tout après allez on continue bien mes amis donc écoutez moi je suis plutôt assez satisfait c'est encore en cours de finition de séchage j'ai passé un petit coup d'aspirateur pour le surplus ça laisse bien révéler donc les roches que j'avais donc parsemé au tout début il faut maintenant beaucoup imaginé avec beaucoup de végétation des puissons des arbres etc donc et puis ça sera plus que sympa on voit bien aussi un petit peu le nuance de couleurs de verre un petit peu bon c'est pas très flagrant parce que les deux verts se ressemblent plus ou moins mais bon quand même on distingue quand même une petite différence voilà donc avec les roches il va falloir bien entendu combler les petits trous qui sont par ci par là on voit vraiment ça bien quand c'est au séchage à la finalité mais déjà on voit que le réseau avec cette idée de donner du dénivelé dès le départ à voyer avec la voie le plan de voie qui est toujours au même endroit qui bouge pas mais de donner cet esprit là de dénivelé en jouant sur les nuances et sur les hauteurs des modules plus en construisant après des étages on va dire des niveaux supérieurs ça donne vraiment quelque chose de plutôt sympathique voilà en tout cas c'est un réseau qui est vraiment destiné pour vous dès qu'ils débutaient peut-être dans le modisme ferroviaire pas d'élitisme juste du plaisir avant tout à construire avec ce que l'on peut faire bien entendu voilà les amis on se retrouve au prochain épisode pour terminer bien entendu ici et l'ajout d'arbres etc sans oublier qu'il faut faire d'autre côté également allez à bientôt et